Donc nous sommes au complet, on va pouvoir démarrer. Mesdames, Messieurs, chers conseillers, membres du public, bonsoir. Avant que d'ouvrir cette séance, deux choses. Alors une chose qui n'est pas spécialement gaie, vous savez probablement tous que M. Jean-Ville Franche, il vient de s'éteindre à l'âge de 94 ans. Jean-Ville Franche était élu conseiller municipal pendant de très très longues années à Saint-Germain-en-Mondeur, pour la première fois en 1947, ça date, et puis il a fait différentes choses, il a vécu 6 mandats, il a été adjoint au verre de M. Cotillon, ça date de 1971, il a participé à beaucoup de choses dans la commune, aux missions finances, l'installation du tout à l'égout, c'était à son époque, il était également impliqué dans ce qui était affaires scolaires, dans la construction des premiers bâtiments de l'école. Jean-Ville Franche a donc beaucoup investi de son temps pour la commune. Je lisais dans cet excellent journal qu'est le progrès, il disait « je ne regrette pas d'avoir donné 36 années au service de la commune ». En tant que conseiller et plus adjoint, je pense que toute personne se doit de s'investir pleinement dans sa commune à l'échelle de ses possibilités. Je vous propose donc de nous lever et de respecter une minute de l'incidence dans sa mémoire. Je vous remercie. Second point avant d'ouvrir cette séance, je vous informe que Mme Sandy Maltaverne, conseillère municipale, a souhaité démissionner de ses fonctions et ceux à compter du 8 novembre 2016. La plupart d'entre vous le savent, Sandy Maltaverne a déménagé. Elle est à présent habitante du côté de Chassevay. Elle a préféré donc s'éloigner de notre commune et assez naturellement, elle a souhaité démissionner de conseil municipal. On la voit tout court avec autant de plaisir. Conformément à l'article N2121-4 du Code général des collectivités territoriales, cette démission est définitive. M. le Préfet du Rône en a évidemment été informé, conformément également à l'article N270 du Code électoral. M. Jean-Pascal Billou, suivant immédiat sur la liste de la majorité lors des dernières élections municipales, est donc installé en qualité de conseiller municipal. J'ai donc le plaisir d'accueillir dans notre assemblée M. Jean-Pascal Billou. Bienvenue à toi, Jean-Pascal, on est rassé qu'il y a par une. Le corps m'est donc largement à temps. Je ne sais plus si on n'a jamais été aussi nombreux, puisqu'il y a un seul pouvoir. Non, même pas, il n'y en a pas, puisqu'il y en a un. C'est Jean-Michel Caron. Alors, Jean-Michel Caron donne pouvoir à Philippe Bigot, qui fait passer le pouvoir, et donc a priori, il n'y a pas de données de pouvoir, et Laurence, je ne mets pas son pouvoir, s'il y en a un, s'il y en a un. Non, il n'y en a pas donné le pouvoir, non. Donc le corps m'est atteint, la séance est ouverte, pour désigner le secrétaire des séances, je vous propose de désigner Cédric Drevet, qui est le plus jeune de nos conseillers en qualité de secrétaire de nos séances. Et puis je vais dire ça éternellement, Cédric, sauf parce qu'un de l'autre qui nous quitte, mais sinon, comme ça, on dit, était la plus jeune, maintenant c'est vraiment de toute façon définitive. Nous allons donc procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre dernier. En rapport avec ce procès-verbal, est-ce qu'il y a des remarques des uns ou des autres ? Pas spécialement. On va donc passer directement au vote, qui est pour... Pas de contre, pas d'abstention. Pardon ? J'ai été pas présenté. Merci bien. Je vais donc faire circuler le procès-verbal pour signature. Je vais faire mon signe. Comme ça, c'est fait. Je vous propose de passer ça par la gauche, qui vous permettra d'avoir un peu de place. A notre ordre du jour, assez fourni aujourd'hui, on a donc un premier sujet, qui concerne la désignation des représentants dédus au Conseil municipal des jeunes. Sandi Maltaverne, donc, qui a démissionné de ses fonctions, il y a forcément nécessité, pour un certain nombre d'instances, de redésigner de nouveau les représentants et d'élus. Donc, c'est le cas pour le Conseil municipal des jeunes. Par raison, Sandi Maltaverne est déléguée au titulaire, et Jean Cyborg a été délégué suppléant, suite à la démission de Sandi Maltaverne, conseillère municipale, et qu'on vient donc aujourd'hui de remplacer au sein du Conseil municipal des jeunes, dans lequel elle a été désignée en 2014, et de la rembassée, donc, et d'un nouveau titulaire. Je vous propose de désigner, en qualité de représentant titre, le conseil municipal des jeunes, Madame Sonia Masquerawi. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas spécialement, ici. Philippe ? Oui, alors, deux chiffres. Est-ce qu'on aurait pu avoir un bref bilan de la participation de Sandi Maltaverne à ce poste, d'une part, et puis d'autre part, on aurait pu présenter ma candidature également. Alors, deux choses pour répondre à ta question. La première, c'est que ce n'est pas l'objet d'un jour aujourd'hui. Éventuellement, si vous voulez faire un petit résumé de ce qui se passe au Conseil municipal des jeunes, on le fabriquera et on le présentera au prochain Conseil municipal, ça n'a pas de problème. D'autant plus qu'on va élire un nouveau Conseil municipal des jeunes. Quant à la candidature, tu peux toujours la présenter, mais en l'occurrence, c'est le maire pour ce type de candidature qui, je te dis, désignait le candidat en question. Donc la réponse est non. Voilà, c'est tout le conseil. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Non, apparemment, dans ce cas-là, nous passerons... J'ai juste une petite remarque. Une petite remarque, c'est que Sonia s'est beaucoup investie ces derniers temps, sur la partie adolescente. C'est-à-dire qu'on souhaite développer. Et donc, c'est naturellement que dans la continuité de cet engagement et les actions qui sont menées actuellement le Sud, et on a également l'intention de faire entrer des ados dans le Conseil municipal des jeunes. Et donc, voilà, c'est un petit peu le pourquoi de sa désignation. C'est bien de le préciser, je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou ajouts ? Non, c'est ça. Nous allons donc passer au vote pour Mme Sonia Mescaraoui, en tant que déléguée titulaire du Conseil municipal des jeunes, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Deux abstentions de M. Magui et Mme Toutant. On passe à la désignation suivante. Cette fois-ci, il s'agit de désigner les représentants d'élus au comité consultatif École et Petite-Enfance. Par délibération du 5 novembre 2014, le Conseil municipal avait désigné la majorité des votants comme membres élus au sein du comité consultatif Mesdames Valérie Nécoui et Sandy Maltaverne. Suite à la démission, donc en date du 8 novembre 2016, de Sandy Maltaverne, qui vient de la remplacer au sein de ce comité, je vous propose, une nouvelle fois, c'est le maire qui désigne, donc je vous propose de désigner M. Olivier Perrault comme membre élu au sein du comité consultatif École-Petite-Enfance, auquel tu participais déjà un peu, puisque tu es intervenu la dernière sur ce sujet-là, comme tu interviens d'ailleurs régulièrement aux différents conseils d'école. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Madame Toutant, vous écoutez. Oui, Mme Perardel souhaitait proposer sa candidature. Et même, je raconte, ce que, pour M. Maguet, c'est également un comité dans lequel c'est le maire qui désigne le représentant. Et donc, je maintiens ma proposition. Est-ce qu'il y a d'autres compléments, d'autres questions ? Pas spécialement. Donc, on passe à l'autre. Il faut désigner M. Olivier Perrault comme membre élu au sein du comité consultatif École-Petite-Enfance, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient de trois abstentions, Olivier, Jean-Philippe Maguet et Véronique. Tout en, enfin, troisième et dernière désignation de représentant d'élu au sein de notre commission, il s'agit cette fois-ci du ramodore. Par délibération du 30 avril 2014, le conseil municipal a approuvé la désignation des représentants d'élu au sein du ramodore de la façon suivante. Valérie Nectou en tant que déléguée titulaire et Sandi Maltaverne en tant que déléguée suppléante. Suite à la démission en date du 8 novembre de Mme Sandi Maltaverne, il convient aujourd'hui de la remplacer donc, le programme d'or, dans lequel elle a été désignée en 2014 en qualité de déléguée suppléante en 2014. Et là, nous allons vous proposer deux votes. Le premier vote consistera à désigner en qualité de représentant titulaire auprès du ramodore M. Cédric Drevet. Le second vote vous proposera de désigner en qualité de représentant suppléant cette fois-ci auprès du ramodore Mme Valérie Nectou, avec laquelle naturellement nous en avons discuté auparavant. Donc concernant le premier vote, je vais peut-être d'ailleurs inverser les choses, parce que si je fais désigner en qualité de représentant titulaire auprès du ramodore M. Cédric Drevet, pendant 30 secondes, nous aurons deux représentants titulaires du ramodore. Donc on va commencer, si vous voulez bien, par désigner en qualité de représentant suppléant auprès du ramodore Mme Valérie Nectou. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Pas spécialement, on passe donc au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Trois autres pensions. M. Maguay, Mme Jérôme Poutan et Valérie Nectou. Puis nous passons au second vote. Je vous propose de désigner en qualité de représentant titulaire, cette fois auprès du ramodore, M. Cédric Drevet. Là aussi, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Mme Poutan vous écoute. Oui, toujours pareil, je vous propose ma candidature. Et j'ai exactement la même réponse, puisque là aussi c'est le maire qui désigne le représentant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y en a pas. Alors, je vous propose donc de désigner en qualité de représentant de l'europe du ramodore, M. Cédric Drevet, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Trois autres pensions, M. Maguay, Drevet et Mme Poutan. Face au quatrième point, à notre forme du jour, après en avoir fini avec les indignations. Est-ce qu'il s'abstient ou est-ce qu'il s'abstient ? Est-ce qu'il s'abstient ou est-ce que... La question d'ailleurs peut-être posée pour Olivier tout à l'heure, ou est-ce que c'est une extension ou est-ce que d'office c'est supposé ? Cécile, je ne vous vois pas. Non, mais je ne participe pas. Pardon, c'est de ne participer. Donc c'est une non-participation. On passe donc au quatrième point à l'ordre du jour. Il s'agit de la décision budgétaire modificative, numéro 2 pour cette année. Et c'est Corinne Donjon qui va nous en parler. À toi, Corinne. Non, c'est pas. Donc nous passons une DBM pour une partie investissement et une partie fonctionnement. Donc la partie investissement, nous avons un besoin de financement supplémentaire à hauteur de 1390 euros. En fait, il s'agit des travaux qui ont été réalisés dans l'école de musique et pour lesquels il manque 1390 euros pour finir de régler les factures en cours. Pour équilibrer cette dépense, nous retirons 1390 euros de l'opération école, puisque notre budget investissement est largement suffisant. Il était de 28 000 euros. Il passe ainsi à 26 610 euros. Et concernant l'école de musique, il était de 6 000 euros. Il passe à 7 390 euros. Donc voilà pour la partie investissement. Pour la partie fonctionnement, nous avons un besoin total de 34 979 euros. Alors dans cette somme-là, il y a 7 260 euros qui ne sont pas à nouveau besoin, mais simplement un changement de compte et de chapitre comptable. En effet, nous réveillons des honoraires au pôle ADF de l'Étropole pour l'instruction des dossiers de l'organisme. Jusqu'à présent, la trésorerie nous faisait mettre cette dépense au compte 65 548, contribution à des organismes de regroupement. Et donc c'est comme ça qu'on l'avait mis au budget, parce que c'est dans ce compte-là que la dépense était passée l'année dernière. Et dorénavant, les instructions sont de le passer au chapitre 12, charge de personnel et assimilée. Donc nous souhaitons retirer 7 260 euros de l'article 65 548 pour l'affecter au compte 6 230. Nous avons un besoin en dépense supplémentaire concernant le personnel non titulaire. Nous avions un budget de 173 600 et nous avons besoin de le passer à 200 000 euros. Alors cette dépense supplémentaire en personnel non titulaire s'explique pour deux raisons essentielles. C'est le recrutement d'une contractuelle à l'ACM pour s'occuper justement du public adolescent, mademoiselle Géraud, oui, pardon, et le deuxième recrutement, qui n'était pas fait vu en début d'année, c'est M. Sayanda, qui est contractuel au service technique et qui est amené à remplacer dans la durée... Je vais le faire sans prénom... Dat ou en mieux. Dat, qui doit normalement partir à la retraite à l'époque. Voilà, donc ce dépassement de budget sur le poste non titulaire s'explique essentiellement pour ces deux raisons que je viens d'évoquer. Donc il nous faut trouver une économie de 26 400 euros. Elle se fera sur le poste apprenti. 6 900 euros, nous avons budgété 15 100 euros. Nous n'avons pas l'apprenti depuis la rentrée scolaire de 2016. Donc nous retirons 7 900 euros sur ce compte-là. Sur le compte cotisation URSAF, dans la répartition du chapitre 12, URSAF, recettes supplémentaires en charge de personnel. Donc nous avons une dépense supplémentaire dans le 6 400 euros non titulaire, mais à l'inverse, nous avons reçu plus d'argent en remboursement sur frais de personnel. Quand nous avons du personnel malade, notamment, la dépense passe au chapitre 12 et le remboursement qui nous sont faits passe sur un autre chapitre. Donc au compte 6 419 et 6 459, nous avions budgété pour un total de 40 000 euros. Donc nous avons des recettes supplémentaires et nous rajoutons 16 000 euros sur ces recettes, sur ces transferts de la barge. Et le dernier poste de cette BBM, c'est le FIP, le Fonds de Péréquation Intercommunale. Nous avions budgété 20 000 euros, nous avons reçu la notification de la préfecture, ce sera 21 319 euros. Donc pour financer ce surplus, nous rajoutons 1 319 euros que nous retirons au compte 6 745, subventions aux personnes de droit privé. Je vous rappelle que c'est l'opération adduction d'eau, c'était le reliquat de l'opération, de cette opération. On avait mis autant en dépense qu'en recette, puisqu'on reçoit de l'argent au niveau européen qu'on redistrique derrière. Je ne sais pas si finalement, il y aura des dépenses sur ce point-là. Mais en tout cas, visiblement, pas sur l'exercice 2016. Donc on remettra au budget 2017, mais là, nous n'avons eu aucune recette, aucune rentrée, donc aucun argent ne sortira d'ici la pandémie. Voilà. Je crois que vous avez tout dit. Parfait. Merci Corinne. Concernant cette décision du budget modificatif numéro 2, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Madame Toutant vous écoute. Oui, concernant les dépenses d'investissement, sur le premier compte, il y avait un budget prévisionnel de 28 000. Oui. Vous retirez donc les 1 400 euros à votre accueil nécessaire pour une autre opération. Par contre, je suis étonnée qu'on ait budgétisé 28 000, alors qu'actuellement, on est que 1 700 euros de dépense. Quelles sont les autres dépenses à venir sur ce compte-là ? Pas aucune. C'est-à-dire que quand on a fait le budget investissement au début d'année, notamment sur l'école, enfin, Cyril devra nous en parler un petit peu plus, enfin, aucune. Ce n'est pas dit d'ici la fin de l'année, enfin, qu'un enveloppe suffira. Mais les dépenses qui ont eu lieu cette année, enfin, il y a plus que 21 euros sur le compte investissement des écoles. Là, on est sur la ligne 2 181, un des articles de l'opération école. Donc, sur cet article-là, c'est largement suffisant. Il y a eu pas mal de travaux de l'entretien, mais Cyril devra qu'on a déjà plus... Oui, alors, on avait imaginé la possibilité de refaire une partie de la couverture, de la culture. Et puis, aujourd'hui, on est plutôt dans la réflexion de ce deal qu'on va mener du front avec un architecte de la rénovation de la Sainte-Marie de Bastille et, en même temps, avoir une réflexion d'ensemble sur le groupe scolaire. Et travailler, entre guillemets, d'une manière un peu à la rustine et travailler ponctuellement sur un élément de toiture, on s'est donné un petit peu plus de temps pour avoir cette réflexion d'ensemble et après, voir les priorités en termes de réparation de la rénovation. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que ce budget-là, a priori, on ne l'utilisera pas sur l'exercice de l'icelle. Tu as juste précisé, Cyril, que les rustines, entre guillemets, prévues, c'était sur des parties à thunes, pas sur des parties toit plat de l'extension. Il y avait, bon, après, il y avait des petites adaptations à faire parce qu'il y avait des non-conformités et des problèmes de piscettes et tout. Donc, il y avait un certain nombre de petites choses à faire qu'on a fait déjà mais que j'avais budgeté aussi parce qu'on n'était pas complètement certain que la décennale puisse prendre en charge. Finalement, la décennale a pris en charge. Donc, c'est aussi un élément complémentaire de la non-dépense. Sur cet article-là. Madame tout en. Oui, je continue. Sur le numéro 321-81-161 au rajoutant 1 380 000 euros. Est-ce que toute forme que le temps total pour ce compte-là a 6 000 euros et actuellement, nous n'avons que 1 448 euros de dispensés ? Oui, mais c'est parce que nous avons une grosse facture qu'on ne peut pas payer qui est donc la réfection des... C'est-ce qu'il y a ? Des sols. Oui, des sols. La facture remède sol. Oui, c'est remède sol. Oui. La facture qui s'élève à... Il nous reste 4 551 56 euros sur l'opération ce qui ne paye pas la facture finale des sols. Les sols de pointe ? Aujourd'hui, bon, on peut refaire un historique, mais enfin, la mairie a été refaite il y a 4-5 ans ou peut-être un peu plus, etc. Et on a eu un gros souci au cours de l'école de musique. L'ensemble du sol se soulevait. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu faire un terminaire de la décennale là parce qu'il y a des choses qui ont été faites à un moment et qui n'étaient pas forcément faites dans les règles de l'art et suivant les procédures. Donc, je n'ai pas pu me... Voilà. Je n'ai pas pu aller chercher la décennale et me faire payer les travaux. Donc, on est obligé d'être en charge. Donc, on a fait un maximum de travaux par le biais du service technique, mais la pose du revêtement de sol, on l'a fait faire par une entreprise qui s'appelle le revêtement de sol. Et ça nous a coûté dans les 6 000 euros. Donc, ça dépensait... Ça dépassait légèrement le budget qu'avait été maintenant. Voilà, c'est bien. Pour être juste complètement clair et complet sur ce point, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soulèvement s'est produit très rapidement après la réflexion de la mairie, donc avant 2014. En fait, pour voir ce qui... Un des problèmes qu'il pouvait y avoir, c'est que le revêtement qui était un revêtement inodéum et qui a empêché en fin de compte l'humidité de sortir au-dessous de la mairie, a fait que ça commençait à gondoler et la municipalité précédente a découpé le lignoléum à un endroit et le fait d'avoir découpé le lignoléum avant que de faire faire le constat pour la décennale fait que la décennale a complètement annulé son effet. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était d'abord faire constater par la décennale, puis prendre des intentions de réparation de pouvoir avoir le résultat de la décennale. Donc on a pris le sujet et le sujet n'a été qu'en amplifiant parce que pour ceux qui pratiquent les clubs de musique, on ne pouvait plus du tout ouvrir les portes à la fin. Et donc, comme la décennale ne prenait pas, on était bien contraints de faire l'intégralité des travaux. Donc tout lignoléum qui avait été posé précédemment, il a fallu l'enlever. Il a fallu l'enlever tout le parquet, il a fallu l'enlever toutes les dalles et donc c'est ce qui fait qu'on arrive assez longtemps. Donc nous allons vous proposer au vote, à moins que vous avez d'autres questions, on a tout un temps. Oui, oui, tout à fait. Sur le compte 64-17, par contre, donc vous nous avez dit que nous n'avions plus d'apprentis. Qu'est-ce qui fait qu'on ne prend plus d'apprentis parce que sur Ferrand de ma part, c'était souvent des CAP de petite enfance ? Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ce genre d'action ? Alors on n'a pas pris cette année exceptionnellement, on a eu des candidatures, mais des candidatures n'ont pas été reconnues. Aucune candidature ne nous a reconnues, donc cette année nous n'avons pas pris en accord avec Mme Emard et donc Mme Fichard qui est la tutrice régulière de l'apprentis en question. C'est pour ça que c'est aucun candidat ne peut en avoir plutôt d'avoir une des personnes que nous avons rencontrées. Donc c'est encore elle. C'est juste cette année. C'est tout à fait. En tout cas, oui, pour confiner, ce n'est pas une de nos volontés que de ne pas prendre d'apprentis. Simplement, on a voulu en prendre et les candidats n'étaient pas les deux candidats. Vous avez d'autres questions ? Non. Non. C'est tout bon ? Personne d'autre n'a de remarque ou de questions ? Parfait. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la décision des détaux. Modificaté numéro 2 tel qu'elle vient de vous être exposé. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Trois abstentions. Sonia Maschera, oui. Jean-Philippe Maguay, Véronique Toutant. Merci. On passe à présent au point suivant de l'ordre du jour qui consiste en une autorisation de paiement en investissement pour l'année 2017 comme nous le faisons chaque année. Torine. Donc, comme chaque année, le vote du budget est en lieu au mois de mars pour que le maire puisse dès le mois de janvier signer toutes les pièces relatives au paiement des dépenses en investissement à concurrence de 25% du montant d'étudiant budgétaire du chapitre 16, 20, 24 et 23 de l'année 2016. Nous allons vous solliciter avec des demandes et proposer par le conseil municipal d'autoriser le maire à signer ces dépenses à partir du mois de mars dans l'attente du vote du budget 27 qui interviendra lors du conseil municipal de sa marque de 27. Donc, rien de très particulier, c'est une délibération classique qui est prise chaque année. Concernant cette autorisation de paiement en investissement, il y a remarqué les questions. Pas spécialement, on va donc passer de l'attente pour le vote et le conseil municipal d'autoriser le maire de janvier 2017 toute pièce relative au paiement des dépenses en investissement à concurrence de 25% du montant d'étudiant budgétaire du chapitre 16, 20, 21 et 23 de l'année 2016 qui est pour unanimité. Merci. Oui, je vous en parle. On passe à présent à une subvention et c'est Valérie Nectu qui va nous en parler. qu'il s'agit du RASED, Valérie. Donc, depuis septembre 2016, le RASED a un nouveau découpage. Donc, nous avons de nouvelles communes en fait, le Sainte-Mère de RASED. Ah, plus fort, je pense qu'on est en train d'en offre. On est en train d'en faire une petite voie agréable. Donc, nous avons un nouveau découpage au niveau du RASED depuis septembre 2016. Donc, nous avons de nouvelles communes avec qui le RASED travaille. Donc, le RASED, c'est le réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté. Donc, aujourd'hui, nous avons six communes, nous sommes six communes sur ce RASED. Donc, nous avons Limonet, Lissieux, Piencieux, Saint-Digui-en-Andorre, Saint-Cyr-en-Andorre et Saint-Germain. La psychologue, Madame Lecudouer, nous a contactés en fait, pour un achat pour une mallette spécialisée pour qu'elle puisse travailler. Cet achat coûte 1 708,20 euros. Et donc, nous avons réparti cette somme en fait, entre les six communes au corata du nom d'élèves de chaque commune. Donc, pour la partie de Saint-Germain, nous avons une subvention de 327,56 euros à faire d'hauté pour qu'elle puisse acheter sa mallette pour pouvoir travailler avec les enfants en difficulté. subvention de 327,26 euros. Je dis un peu plus fort parce que je suis habillé dans une toute petite voix. 36,36. C'était un peu plus fort. C'était un peu plus fort. C'était un peu plus fort. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette subvention ? Alors, on va commencer par les dernières. Véronique. Vous avez fait part du nouveau découpage du nouveau périmètre. Est-ce que tu peux nous dire quel était l'ancien périmètre ? C'est-à-dire les anciennes communes ? En fait, en fait, auparavant, le problème, c'est qu'il y avait un syndicat de communes de Mondeur-Azère, avec la commune. Voilà, une commune externe au Grand Lyon dans laquelle on faisait partie sans en faire partie réellement. C'est-à-dire qu'ils prenaient des décisions de l'autre côté, dans le syndicat intercommunal auquel on n'était pas associé. Et là, il y a eu un nouveau découpage avec uniquement des communes que je crois que de mémoire il y avait... Chassay, notamment, elle intervenait à Chassay. Châtillon-Azère, je crois, ou aussi. En 15 unités, par la Vécherre. Parce qu'effectivement, moi, j'avais qu'à l'évoire. Pardon ? Jusqu'à France, c'est peut-être... c'est plutôt dans ce secteur-là. Je crois que c'est là. Pourquoi ? Vous avez une question spécifique ? Non ? C'est certainement... Pour savoir qu'il y avait plus de PXX. Il y avait plus d'articles, il y avait évolué, il y avait plus de communes. Ok, est-ce qu'il y a... Oui, vas-y. Oui, en fait, j'ai une remarque à faire par propos du RASEL, c'est presque un vœu, c'est que les choses soient mieux organisées. Parce qu'actuellement, mieux organisées par l'État, par l'administration, dans la mesure où, grosso modo, on ne sait jamais qui doit payer quoi. Il n'y a rien de clair au niveau du RASEL. Et je souhaite vraiment, moi, ça fait depuis des années qu'à chaque conseil d'école, j'entends parler de problèmes de RASEL, de problèmes de budget. Il n'y a pas de... Rien n'est clair. On ne sait pas qui doit payer quoi. Alors actuellement, il y a six communes qui se regroupent, sur lesquelles le RASEL intervient. Ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui soit défini. Est-ce que c'est aux communes d'aller le payer ? Là, c'est un investissement sur le Bechler, enfin la mallette de Bechler. Bon, on veut bien le payer. Maintenant, ça serait pas mal peut-être de créer un budget et d'avoir un budget qui se fait à l'avance. On ne va pas faire une délimération à chaque fois que le RASEL a besoin d'un téléphone mobile, d'une mallette, d'une serpillère ou je ne sais quoi. Donc, ça serait pas mal qu'il y ait un budget qui soit soit donné par l'administration, par l'État, soit qu'il soit voté par l'ensemble des communes pour l'année et que ce soit quelque chose dont il puisse disposer. Et voilà. On ne va pas revenir à chaque fois sur... Juste pour information, donc là, pour cette année, on n'a pas de budget de fonctionnement pour eux mais l'année prochaine, elles nous demanderont un budget de fonctionnement parce qu'elles ont ouvert un plan l'année dernière. Donc, on leur verse une somme et après, elles gèrent leurs dépenses. Là, c'est juste un achat exceptionnel mais pour tout ce qui est papier, gomme et compagnie l'année prochaine, c'est un débloque donc une fois qu'on aura voté une sémotion de fonctionnement. Mais par contre, il n'y a rien dans aucun texte qui dit que le RASET doit être pris en charge par les communes dans lesquelles il a terminé. Et quelle forme juridique ça a le RASET? Très flou. C'est un personnel de l'éducation internationale. Oui, c'est totalement flou. Tu sens qu'on appelle les étrangers et l'âme et ce que la réaction n'est pas flou. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement un syndicat. C'est quoi, c'est ça ? C'est un personnel qui a un secteur d'activité. Et c'est pas pour autant de tâches que ce sont des enseignements ou des titres que des enseignements qui sont en poste. Et du coup, c'est pas mon idée que les mairies participent au matériel des RASET, à la manière qu'elles participent au matériel des écoles. Et par contre, c'est vrai, je leur peux étonner pareil, il n'y a pas de l'éducation de l'éducation qui soit dédiée à ça. Et du coup... C'est vraiment compliqué pour eux de faire une demande de subvention et en plus structure de demande. Donc est-ce que c'est plutôt... Est-ce que c'est un budget qui est plutôt à répartir et à mettre dans la demande des écoles au moment où les écoles de chaque commune font leur demande de... font une estimation de la demande de subvention de manière à ce que ça rentre dedans et après, ils se débrouillent à travers les coopératifs ou à travers je sais pas quoi. Mais c'est vrai, c'est compliqué, c'est quand même une demande pour une structure qui n'existe pas. Est-ce que là, dans la pratique, du coup, c'est pris sur quelle... Oui, parce que c'est versé à qui ? Là, Mais il y a qui en fait ? Ils ont ouvert un compte au nom du RASEL. Oui, mais le RASEL, il a quoi comme structure légale pour ouvrir un compte ? Un OCCE. Ah, c'est un OCCE spécial. Oui. C'est un OCCE, c'est un OCCE flottant entre les différentes... Je crois que c'est... C'est un peu curieux et pas extrêmement clair. Mais le problème est-ce qu'essentiellement pour eux, il faut aller voter... Je pense... Je sais pas, je crois que l'histoire de la manette, ça fait débat depuis... Plusieurs années. Oui, depuis plusieurs années. Et c'est juste impossible pour eux et pour nous, je crois. Il faut définir quelque chose. En même temps, il y a une circulaire qui est assez récente parce que je regarde sur le site de gouvernement, ce sont des psychologues scolaires et des enseignants spécialisés. Et ça a été revu en 2012. Il y a une circulaire de 2014 sur laquelle il faut se pencher. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de demande très formalisée. C'est pas intégré au jour jusqu'à présent au même titre que les écoles avec la relation que l'on a avec les directrices quand on élabore le budget de la fonditure scolaire et je trouve ça. Ce qui est clair, on a une ligne fourniture... Ce sera dans la ligne de la fonditure scolaire, j'imagine. Sauf qu'aujourd'hui, quand on... Enfin, aujourd'hui, quand on vote un budget de la fonditure scolaire, ce sont les directrices qui achètent ce dont elles ont besoin, mais c'est le budget mondial qui fait la facture. Alors que ce que tu dis, c'est qu'on leur dit sur une subvention, elles se dégrouvent, c'est ça. Donc, en fait, elles sont aussi marquées sur le cycle scolaire, mais on ne fonctionne pas la même façon. Je voudrais préciser aussi que ce n'est pas uniquement... Le RASEL n'intervient pas uniquement sur les enfants en difficulté, mais également sur, j'ai parlé de le but de cette manette, c'est-à-dire de faire passer des tests de caution intellectuelle. Et en fait, c'est aussi très souvent utilisé lorsqu'il y a une demande soit des maîtres, soit des parents de faire sauter une classe à des enfants qui sont précoces. Ok. Donc on en a. Non. Alors on va passer au vote. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de cette subvention exceptionnelle au profit du RASEL pour un montant de 327,36 euros qui est pour... unanimité, je crois en point. Oui. Ok. Et si le prix de la manette entre le temps que les six communes votent des 327,36 euros augmente de 25 centimes, il faudra repasser au conseil municipal... Non, on peut donner les 25 centimes comme d'exceptionnel à l'OCCE. On ne fera pas ça. On ne fera pas ça. Bien. Délibération suivante, elle concerne la création d'un marché communal. C'est Blondine qui va nous en parler. Blondine. Le conseil municipal va nous amener à voter sur trois points en particulier. La création d'un marché, l'adoption de son règlement intérieur et la gratuité sur les données des droits de place. Donc, je vais un peu développer ces trois points. Entre autres, pour le public et les auditeurs qui n'ont pas eu connaissance du règlement intérieur. en ce qui concerne la création de ce marché, depuis plusieurs mois, nous avons envisagé de créer à Saint-Germain un autre marché automataire en plus de celui du lundi. Assurément, un marché, on le sait bien, est un lieu de convivialité, de rencontres et d'échanges. Alors, lors de notre campagne, nous avions déjà mentionné notre souhait de créer un marché à priori plutôt le week-end. Après consultation des organismes spécialisés dans les marchés, il s'est arrivé cependant qu'une tendance se profilait nettement. Ce sont les marchés de fin de journée et de fin de semaine. On a donc privilégié la veille de week-end, c'est-à-dire le vendredi fin d'après-midi et début de soirée, ce qui permet, entre autres, de capter la population active qui, bien souvent, peut-être amener à libérer plutôt ses obligations professionnelles les vendredis après-midi soir. Nous avons aussi souhaité que ce marché soit centralisé et accessible et qu'il s'intègre aux commerces qui sont déjà existants. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de le positionner sur l'escladade de la Mandillonne, ce qui offre également un avantage non négligeable, celui d'être aisément visite de la route et de bénéficier de l'imédiate proximité des places de stationnement des parkings de la Mandillonne. Le marché du lundi soir présente incontestablement l'avantage d'avoir sa clientèle régulière. Mais nous avons souhaité proposer un marché de plus grosse envergure qui non seulement attirera les Saint-Germinois qui n'ont pas la possibilité de faire leur marché en début de semaine, mais un marché qui attirera aussi les habitants des autres communes. Et cet attrait d'une nouvelle clientèle extérieure à Saint-Germain bénéficiera également au commerce de la Mandillonne. Ce marché permet en outre de compléter l'offre de produits qui sont proposés par ces commerces. On aura sur le marché, mais je vous en parlerai tout à l'heure, un boucher, ce qu'on n'a pas à Saint-Germain ou un fromager. Donc, les commerçants qui sont déjà en place tout comme les forats du marché seront ainsi à mettre de compléter les offres des uns et des autres. En ce qui concerne les produits qui seront présentés sur ce marché, on a fait le choix de présenter des produits de qualité et de proximité, c'est-à-dire un marché principalement de producteurs ou bien dont la provenance des produits est nettement identifiée et connue du vendeur. On a choisi de constituer un marché d'une dizaine d'étales qui propose une grande diversité de produits. Alors, vous y trouverez des légumes, des fruits, de producteurs et bio, un petit peu de revente pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Vous aurez un boucher qui fera aussi volailler charcutier traiteur, du miel, des olives, tapenades, des pains spéciaux, des plâchots emportés, des fromages et puis, courant janvier, février, des patrices qui sèchent et emportées et d'artisanat de temps à autre. Alors, pour récapituler en ce qui concerne la création de ce marché, donc, il se déroulerait dans les conditions suivantes. Donc, tous les vendredis, de 16h à 20h, sur toute l'année. Donc, implanter l'esplanade de la Mandillonne, alors, dos au bâtiment et la partie la plus large de l'esplanade de la Mandillonne, c'est-à-dire celle qui est de plus près d'ici, derrière la l'enlangerie. Et donc, il y aurait une dizaine de stands présents et avec, voilà, quelques-uns qui peuvent être tournants. Il est envisagé de lancer ce marché le 2 décembre, donc à 16h. Pour ce qui est du règlement, alors, je tiens tout d'abord à préciser que la rédaction d'un règlement de marché n'est pas obligatoire, mais qui permet évidemment de rendre visibles et opposables à tous les différentes règles qui vont s'appliquer sur notre marché. Alors, j'ai précisé en amont un certain nombre de points qui sont présents dans le règlement intérieur. Je tiens aussi à mentionner le fait qu'il s'agit naturellement d'un marché propre. C'est quelque chose qui marche très bien et les différents formats que nous avons rencontrés travaillent déjà tous de cette manière. Ce règlement a été élaboré en étroite collaboration avec l'ADPM, qui est l'Association pour le développement et la promotion des marchés, dont on avait voté l'adhésion de la commune le 5 juillet dernier. Pour ce qui est de la phase un peu procédure lienne, on a envoyé une première version de ce règlement. Il y a plus d'un mois, une quinzaine d'organisations professionnelles qui sont selon une liste préconisée par l'ADPM. Et donc, quelques-unes de ces organisations professionnelles ont effectué un retour. La plupart, toutes celles qui ont effectué un retour se félicitaient avant tout à la fois de la création d'un marché mais également de l'élaboration de ce règlement. En ce qui concerne les autres retours qu'ont pu effectuer les organisations professionnelles, cela concernait par exemple les branchements électriques, les plages horaires concernant le déballage et le remballage qui au départ étaient trop courtes. donc dans le règlement dont vous avez eu connaissance ont été élargies et puis la rédaction de l'article 9 qui est relative à la loi Pinel du 18 juin 2014 qui posait quelques soucis. Donc on a essayé de... voilà. On a pris en compte ces remarques. Je précise également que les avis qui sont donnés par ces organisations ne sont que consultatifs mais que grâce à leurs remarques effectivement on a pu élaborer un règlement auquel les attentes des connaissances et de la clientèle. Le dernier point concerne la gratuité des droits de place sur une période donnée. Alors comprendre ce marché attractif et lui permettre de démarrer dans les meilleures conditions puisqu'on est bien conscient qu'il faut un peu de temps pour faire prendre un marché et amener sa clientèle. Nous avons décidé de proposer au Conseil le vote de la gratuité pour une période qui s'étend du mois de décembre 2016 de décembre date du lancement du marché à la fin août 2017. Passée cette période on considère qu'on sera en mesure de constater la solidité de ce marché et les forats qui seront assurés de leur clientèle pourront alors s'acquitter d'une redevance perçue sous la forme de droits de place. Les redevances comme on entend est fixées par délibération. Alors la dernière délibération pour information en vigueur elle date du 5 février 2015 et elle prévoit 2,64 euros du mètre linéaire. Voilà. ce que j'ai fait. Merci beaucoup Blondine pour cette exposition de l'ordre et précis. Est-ce que vous avez à propos de la classe qui en veut se marcher des commentaires, des remarques et des questions ? Madame Loutan. Mais est-ce que vous avez concerté les forats qui sont actuellement le lundi ? Est-ce qu'ils sont partants ? Alors ça fait très longtemps depuis le début de notre souhait de création de marché. Donc comme je vous ai dit au départ on aurait souhaité enfin on envisageait un marché de week-end. Ça fait deux ans. on les avait déjà rencontrés. Donc voilà. Ils sont des débuts. Ils ont été au courant de notre souhait de rajouter un marché en aucun cas d'enlever celui du lundi. On avait une personne qui s'était dit intéressée pour vendre des fruits de producteurs. Donc la personne qui présente le lundi soir nous lui avons gardé une place et celle-ci s'est désistée il y a une semaine. On aura aussi sur notre marché du vendredi la personne qui vend des olives une fois tous les 15 jours. Le producteur du lundi soir était également intéressé mais il est arrivé trop tard dans la boucle j'étais déjà engagée avec un autre producteur de légumes. Voilà. et pour les autres ils n'étaient pas à avoir un pièce. Trop tard c'est il y a 15 jours. Oui tout à fait. Trop tard. Oui. Monsieur le lundi. ça paraît étonnant d'envisager que deux marchés hebdomadaires puissent consister à Saint-Germain alors pourquoi avoir fait le choix d'en créer un deuxième plutôt que de déplacer celui du lundi au lundi ou comment vous voyez la situation à un terme en fait vous avez fait une étude de marché sur les marchés de marché sur les marchés déjà pour fixer la date du vendredi comme on l'a dit tout à l'heure c'est une idée de programme de campagne de faire un marché un week-end c'est une idée qui partait d'un constat déjà au départ qui était que d'ailleurs on appelle tous le petit marché le marché du lundi c'est pas pour rien c'est parce qu'effectivement on le trouvait un peu petit il y a toujours au maximum j'ai vu peut-être 5 acteurs dessus et c'est vraiment plutôt de l'ordre du maximum on est plutôt entre 3 et 4 et c'est finalement un certain période et donc comme on le trouvait qu'il manquait pas mal de commerçants différents c'est pour cela qu'on s'est dit en fait c'est probablement le fait que ce soit le lundi soir qui pose difficulté pendant un an on a un petit peu regardé ce qui se passait depuis entre 2004 et 2015 pour savoir si ce marché pouvait se développer on avait quelques demandes il y en a certains qui sont intervenus qui sont venus une fois peut-être qui sont repartis des choses comme ça mais bon clairement le développement semblait difficile il y a quand même des années qu'il existe ce marché s'il avait dû se développer j'imagine qu'on aurait dû se développer voilà pour le choix de la dame ensuite l'avenir j'en sais rien on a demandé au long du marché du lundi s'il voulait intervenir Blandine en a parlé tout à l'heure certains oui d'autres ne sont pas nécessairement intéressés est-ce que notre volonté c'est d'arrêter le marché du lundi ? pas nécessairement ma foi si les deux peuvent marcher de concert si je puis dire tant mieux et on aura on serait probablement à l'île du coin à avoir deux marchés un lundi soir et un lundi soir mais si les commerçants arrivent à parce que si on veut faire un beurre avec les populations qui viennent et qui viennent à ces deux marchés tant mieux personne ne s'en plaindra et puis pour les habitants c'est un service supplémentaire donc tant mieux tant mieux pour tout le monde maintenant sur la suite des événements je ne sais pas je n'ai pas de boule de cristal j'espère je le souhaite que le marché du vendredi il va se maintenir ce que je sais c'est qu'on n'a eu aucun problème pour le monde à trouver des commerçants qui souhaitaient et qui sont convaincus que ça peut fonctionner le vendredi tant mieux pour nous on serait même plutôt maintenant avec d'autres qui veulent venir et on n'a pas de place pour le faire donc on va démarrer comme ça on va voir ce qui se passe au bout de on va dire 3-4 mois on va peut-être se donner aussi un marché simple cyclique c'est pas pour ça pour rien qu'on vous demande la gratuité jusqu'à l'été c'est parce qu'on va passer l'hiver je ne pense pas que l'hiver ce soit nécessairement le meilleur moment pour démarrer on va arriver le printemps les jours plus longs l'été et là on aura je pense une bonne vision de est-ce que le marché du vendredi c'est une super idée ou est-ce qu'il faut tout arrêter parce qu'on n'a personne et qu'en fait le marché le vendredi continue à vivre sa vie je ne sais pas nous verrons est-ce que vous avez oui Cédric oui j'avais 3 points le premier c'est par rapport aux exposants il faut comprendre que la mairie pouvait valider ou non comme une peu valider la fonction de nos exposants aujourd'hui il y avait la volonté d'avoir quand même des producteurs locaux je pense que ce sera le cas parce que si c'est un marché grossiste il y en a à Lyon je pense que ce serait complètement intéressant et en plus ça vient en concurrence fontaine on a quand même une super aide on a trouvé déjà cette fonction là j'espère que ce sera bien des producteurs locaux et qu'en plus les producteurs ce ne sera pas en concurrence avec nous les commerçants de l'honneur on a un poissonnier qui essaye de s'installer je pose la question j'imaginais avant la téléboire les commerçants dans la suite avec eux bien sûr donc voilà c'est une chose après si vous voulez dans un outil d'équité par rapport au député qui est mis en place on essaye un marché le vendredi on regarde par rapport au lundi moi je suis un client régulier du lundi après pourquoi pas si ça marche plus le vendredi on pourrait avoir que les habitants à aller fréquenter les marchés de la commune c'est important pour la vie locale est-ce qu'il ne faudrait pas proposer l'absence de paiement pour les exposants du lundi pendant la période d'un outil d'équité parce que pourquoi un exposant paier le lundi et pas le vendredi c'est une question je la soumets et le troisième point c'est par rapport au statut de l'esplanade parce que l'esplanade eh bien normalement c'est un espace qui est piéton n'est-ce pas alors je suis bien compris que c'était compliqué de fermer physiquement j'avais proposé une barrière parce que voilà je trouve que c'est un espace qui est fait pour les enfants et donc j'ai compris que la barrière c'était compliqué techniquement financièrement les poteaux ont été enlevés donc là on va avoir des véhicules qui vont entrer sur l'esplanade ok mais est-ce que derrière il ne va pas y avoir un effet d'attraction pour des véhicules particuliers donc est-ce qu'on n'en profiterait pas pour simplement refaire la signalisation à l'entrée de l'esplanade en mettant bien un sens interdit et en précisant sauf jour de marché pour l'effort donc au moins même si physiquement on n'empêche pas l'accès à l'esplanade que ce soit clair et qu'après on n'ait pas une dérive au niveau des pratiques voilà tu veux répondre à certaines choses Jandine ? pas spécial il y avait le point en fait dans ce cas tout à fait non mais je trouvais le jeu justement je réfléchissais au dernier point sur la première question sur celle de la crainte éventuelle du fait qu'il y ait des gens qui viennent s'installer et qu'ils soient en direct aux commerçants aux distributeurs on a évidemment fait très attention à ça je vous ai parlé de pain spéciaux c'est le boulanger justement qu'on a été démarché en lui proposant de venir à un stand de pain qu'il n'a pas le reste de la semaine dans sa boulangerie et donc il a accepté de même on a été voir le poissonnier en lui proposant alors je n'ai pas encore son retour en lui proposant de sortir à l'occasion des fêtes parce que justement on le lance à ce moment là des bourriges d'huîtres des costacés voilà donc ça évidemment ça se fait en bonne intelligence avec les commerçants qui sont d'ailleurs très favorables justement à créer de l'animation et puis de la circulation de clientèle cet endroit là je voulais revenir aussi sur la qualité des produits ce sont des produits producteurs pour la grande majorité alors comme je disais on aura un peu de revente vraiment de très peu parce que vous trouvez des ananas et des bananes voilà en ce qui concerne volaillers charcutiers traiteurs c'est vraiment lui qui va chercher ses produits il sait très bien la manière dont les bêtes sont élevées et c'est lui qui les transforme et pareil pour le fromager et donc sûrement qu'à partir de février on aura vraiment un stand de fromage de chèvre parce que c'est la période mais sinon que toute l'année on aura des fromages mais que la personne avec ses filières vraiment très spécifiques va chercher directement chez le producteur voilà second point sur la gratuité la gratuité pour le marché du lundi le marché du lundi il n'est pas en lancement le marché du lundi il est là depuis je ne sais pas combien de temps depuis très longtemps je ne sais même pas si vous trouvez la table mais il y en a qui savent si au départ du marché du lundi il n'y avait pas paiement ou si pendant quelque temps il était gratuit pour lancer le marché voilà quand on lance quelque chose c'est pas il n'y a rien d'incongru je crois à proposer des actions qui permettent de lancer la chose la promotion honnêtement je ne suis pas totalement convaincu de toute façon que le prix qui est proposé qui a été voté par notre assemblée serait un reboussoir total de venir s'intaler sur ce marché cela dit c'est vrai que le fait de pouvoir donner un argument de dire nous on a confiance dans le fait que ça va se développer on vous le montre et pour que vous y alliez avec nous et bien pendant quelques mois ça va être gratuit c'est plutôt quelque chose à mon sens une marque du fait que nous y croyons que nous savons que ça va marcher qu'on veut encourager les marchands à réaliser mais voilà pourquoi pour les marchands du lundi la question se pose absolument pas de la même façon le marché est lancé qui existe depuis des années et des années bref troisième point avec ces voitures alors tu vois déjà comme acquis le fait que les voitures vont venir sur l'esplanade après on a beaucoup discuté de ce point là j'imagine bien et la plupart la majorité on va dire d'entre nous n'est pas favorable à ce que les voitures viennent sur l'esplanade de la mairie moi personnellement mais c'est à titre personnel je fais partie d'une équipe aussi je soutiens que ce marché aura du succès et que je pense que nous risquons rapidement d'avoir des problèmes de riche c'est à dire qu'on risque d'avoir beaucoup de gens qui vont y venir qui croient en son succès et donc probablement qu'on va avoir des problématiques de voitures à gagner et je pense qu'effectivement on a une poche devant chez nous qui peut éventuellement servir pour du stationnement provisoire ça on est bien d'accord sur ce sujet là provisoire le vendredi entre 16h et 20h mais je pense que le problème risque même de s'amplifier encore et c'est la question qui leur suggèrent non c'est pas grave c'est pas grave je pense que c'est ainsi que ça ne se passera je crois même que le succès ne dépassera encore c'est à dire qu'on risque d'avoir des problématiques à l'égard de stationnement plein côté esplanade de côté de la mondiale de le parking des commerçants de l'ici je le crains aussi et peut-être aurons-nous des décisions à prendre sur des sens de circulation aussi sur l'avenue d'Espahy pour essayer d'aménager des espaces peut-être des mises en sens uniques etc on en reparlera le moment venu l'idée de dire aujourd'hui on lance les choses on va voir un petit peu comment ça monte en puissance de ce point de vue là le fait de le lancer en hiver c'est peut-être pas c'est peut-être pas si mal ça va nous permettre de voir les choses venir progressivement et de suite on agirera au fil de l'eau au fil de l'eau qui veut donc compléter ? non mais comme tu étais hors sujet vas-y je vais compléter le sujet complète en fait Cédric parlait de l'esplanade en elle-même là où vont être installés les forats c'est-à-dire que à partir du moment où tu as des véhicules à partir du moment où tu as des véhicules qui se sont installés pour déballer le matériel ce ne soit pas une incitation parce que les gens voyant le vendredi le voient à un autre moment de la semaine c'est bien ça c'est la question comme il y a déjà des gens qui le font et qu'on n'a pas mis ce qu'il fallait pour que ça se passe la question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer ça pour la proposition c'est vrai qu'il y a au moins une cité ça va amplifier le phénomène ça va encourager le phénomène c'est quand même de faire un sens interdit en disant uniquement donc c'est que le phénomène en question on le constate on ne peut pas exagérer le phénomène non plus on parle de l'une parfois de deux et pas souvent et pas tout le temps plutôt en week-end me semble-t-il beaucoup plus que la semaine c'est plus d'été quand il y a des enfants que ça pose problème le problème surtout c'est que la policière municipale n'est pas là au moment où ça se passe parce que sinon le sujet serait assez vite réglé en ce moment bon oui on fera attention à ça peut-être qu'on peut mettre un panneau peut-être on démarre l'espace public c'est que l'espace public on peut mettre un panneau tous les tours de république c'est l'espace public c'est l'espace public c'est l'espace public ok on sera attentif à ça mais c'est une idée parce que ça peut être aussi l'occasion en disant de dire que c'est interdit stationné aujourd'hui il n'y a rien qui le dise très clairement donc le fait de dire interdit stationné sauf il va peut-être qu'on va comprendre que c'est interdit sauf interdite par l'effort c'est dommage de ce qu'on a d'annoter non mais c'est évident c'est-à-dire qu'au moins même si on investit physiquement la personne n'est pas qu'elle passe parce qu'on s'interdit elle passe elle ne l'est pas aujourd'hui exactement elle n'est pas annoncée comme ça c'est pour ça que ce sera l'occasion moi je le dis même ça va être pris en considération moi c'est une demande qu'avant on a mis en service de ce marché yes c'est pas nous avant c'est possible je pense que ça pose pas de problème il faut en même temps c'est la métropole c'est dans le 2 décembre c'est dans le 8 jours ça va être un peu quoi oh tout de suite t'as 10 franchement été c'était 4 semaines donc ça ne marchera pas donc c'est déjà bon juste avant ça va peut-être être un peu compliqué mais on va essayer on va dire comme ça est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'éclatation de ce marché madame tout le temps oui justement par des véhicules l'article 20 dit bien que les professionnels veilleront à libérer le marché leurs véhicules non nécessaires à la banque oui ça veut dire qu'ils vont déballer personne ne surveille leur état pour qu'ils renviennent leur voiture non alors en pratique je les ai rencontrés et l'immense majorité effectivement a besoin de conserver son véhicule derrière son état il va certainement y avoir aussi pas mal de traces de pneus comme c'est un un revêtement qui est très granduleux ça marque beaucoup donc on va s'attendre parce qu'il y a beaucoup de traces de pneus par non parce que j'ai le même chez moi quand j'étais au désengueux et ma culture a été garée au même endroit et j'ai jamais eu de problème de traces de pneus sur une année vous pouvez aller voir toutes les allées qui sont toutes en béton désactivées il n'y a pas une trace de pneus vous allez faire un tour vous verrez c'est un autre la voiture de la place il passe tous les jours je parle pour la circulation je ne parle pas pour le stationnement évidemment je roulais bien sur mon allée pour rentrer tous les jours et je sortais bien de mon allée tous les matins et j'ai jamais eu de traces de pneus dans tous les cas Paris c'est le même revêtement et nous avons fait effectivement beaucoup de traces mais bon après voilà on n'est pas à la mer car l'avortage du béton désactivé c'est qu'on partait dans un temps peut être la solution également vous avez parlé d'un compte-rendu qui a été fait par la DPM nous sommes partants en tant que groupe pour avoir une copie de ce compte-rendu je ne vais pas parler de cette économisation de cette association qu'on a réveillée dans le parcours en 5 ans je ne vais pas parler de compte-rendu j'ai dit que j'ai travaillé avec la DPM pour élaborer effectivement le règlement qui vous a été présenté enfin qui a d'abord été présenté aux organisations professionnelles et qui nous a ensuite présenté ils ont bien fait une fortune non 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 on a le choix du vendredi est en partie lié justement aux discussions qu'on a eu avec la DPM je suis en garde je suis en garde depuis hier non c'est parce que tu as dit préconisation c'est ça voilà il y a des préconisations ils ont préconisé une liste de personnes à contacter ils ont préconisé un certain nombre d'éléments de manière à établir le règlement du marché mais c'est des préconisations qu'ils font en routine en fonction de leur activité et c'est cette expérience là que l'on paye donc les mêmes cotisations pour avoir accès à cette expertise moi j'appelle quelqu'un à la DPM qui est en fonction de mes questions et de l'annoncer voilà ils ont fait aucun contre en vue mais ils avaient un soutien très très utile et troisième troisième chose je me sens que ça serait intéressant de pouvoir mettre en place les navettes ou également pour les spars etc pour nos deux marchés parce que je pense que ça c'est bien que des personnes on y arrive tous les chines on a discuté avec les dames on a souvent pour rien n'est fait mais la difficulté pour les personnes âgées parce qu'on a quand même essentiellement des mamies c'est de sortir le soir à 16h 17h et encore plus à cette période d'hiver c'est moyennement tonton ils aiment quand même bien pour la plupart et faire leur course le matin on en a parlé c'est vrai que ça leur sera reproposé de toute façon régulièrement c'est pas impossible parce que comme ça démarre à 16h on a encore du personnel municipal et c'est vrai que le soir par ces temps à 16h c'était fait nuit enfin le mois de mars c'est dans la boucle on passe sur les deux on passe ça le lundi soir et le vendredi soir d'autres questions non on a fait le tout parfait et donc proposé au conseil municipal de créer un marché communal d'adopter le règlement intérieur qui était annexé à notre provocation de dire que les droits de place seront barrés jusqu'au 31 nobis 2017 pardon au delà le tarif sera plus fixé dans la délibération en vigueur portant sur les tarifs communaux je dois me charger de prendre toutes les mesures utiles pour la mise en place de ce marché communal qui est pour qui est contre qui s'abstient une abstention merci on passe au point suivant à l'ordre du jour et c'est moi qui vais me poser sur la mise en place des services civiques la commune notre commune peut s'inscrire dans le dispositif du service civique volontaire je vous rappelle que le service civique c'est quelque chose qui est encadré par une loi cette du 10 mars 2010 que le dispositif en question a pour objectif d'offrir à des jeunes qui sont volontaires entre 16 et 25 ans l'opportunité de s'engager et de donner de leur temps à la collectivité ainsi que de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale le service civique permet d'effectuer des missions d'intérêt général dans des domaines qui sont extrêmement vastes qui doit néanmoins respecter un objectif principal celui du volontariat qui comme l'expo de la loi je cite vise à apporter un concours personnel et temporaire c'est donc un contrat à durer et à déterminer à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la nation voilà en l'occurrence pour les petites questions que certains d'entre vous peuvent se poser sur financièrement comment ça fonctionne les volontaires un service civique touche une indemnité qui est de 577 euros par mois avec une prise en charge par notre collectivité qui est elle à hauteur de 106,94 euros actuellement qui va passer à 107,58 euros le 1er février 2017 donc c'est finalement un coût pour la commune qui est assez faible puisque c'est l'Etat qui compense pour le reste de la somme des missions auxquelles nous pensons aujourd'hui pour éventuellement recruter des services civiques par exemple l'organisation de nouvelles activités auprès des seniors vous savez que nous avons aujourd'hui un conseil des seniors qui fait des propositions qui a des idées il faut les mettre en oeuvre nous ne sommes pas tant de bras que ça donc le fait qu'un service civique puisse se positionner là-dessus ça pourrait ça pourrait nous intéresser pour développer également les activités de la bibliothèque toujours dans le domaine des seniors par exemple il y a longtemps qu'on pense qu'on réfléchit à ce qui est le portage de livres à domicile donc là aussi il y a des idées qui peuvent être intéressantes et puis on peut avoir plein d'autres idées des nouveaux services pour la commune on pense de plus en plus à l'administration électronique on pense au fait de pouvoir développer notre site internet avec de nouvelles fonctionnalités bref pour des jeunes qui ont des compétences diverses et variées il y a des choses intéressantes à faire avec nous sauf que pour les faire il faut évidemment délibérer c'est à dire se mettre d'accord pour m'autoriser à demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale m'autoriser à signer les contrats d'engagement du service civique avec les volontaires qui voulont bien nous rejoindre et puis à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement de la prestation dont je vous ai parlé tout à l'heure ou pour la prise en charge de frais d'élémentation ou de transport voilà concernant cette mise en place du service civique qu'est-ce que vous avez des questions madame tout le temps est-ce que vous avez déjà été sollicité par des jeunes sur ce sujet là la réponse c'est oui 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 on a fait même quand je vais dire un tabac à partir du moment où le petit potin était sorti on avait lundi même trois ou quatre demandes de faire service civique pour la commune de sa parole oui je ne suis pas bien au rang de tout ça il me semble que le problème du service civique c'est que le budget alloué par l'Etat n'est pas suffisant pour être même à toute quelle bande ce qui vient confirmer le plan de l'unité que vous avez été observé comment ça se passe pour que tel candidat soit accepté et s'assuré qu'il fait partie du contingent de la pouvoir financier de toute façon on doit évidemment s'en assurer avec la préfecture mais ce qui m'étonne un peu parce qu'en l'occurrence on a contacté la préfecture qui était même prête de me dire si je voulais démarrer en décembre c'est ça je crois c'est possible il n'y a pas de souci donc a priori il y a certains endroits où les crédits sont finalement plus disponibles ou peut-être qui permettent à ces jeunes de sortir de statistiques diverses et variées qui font qu'ils seraient ravis qu'ils soient plutôt moins chômeurs et plutôt plus série civique dans ce moment le chômage on en parle beaucoup il y en a qui voudraient voir descendre les chiffres donc je suppose que c'est aussi du SA ils ont peut-être trouvé de nos crédits est-ce qu'il y a oui madame Toutan c'est pour combien d'heures par semaine tout est possible ou pas 26 à 35 pour la même rémunération je veux dire 577 là je dois vous avez une autre question non ? non par conséquent je vous propose de mettre en place ce dispositif du service civique au sein de notre collectivité alors à compter du 1er janvier 2017 de toute façon on est fin novembre donc il faut nous laisser un petit peu le temps de trouver les volontaires de les collectionner de discuter avec eux etc de m'autoriser à demander d'agrément du ministère auprès des actions départementales interministérielles et de la politique sociale de signer les contrats d'engagement de service civique avec les volontaires ainsi que les conventions mises à disposition auprès d'éventuelles personnes de l'enraie de m'autoriser à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d'une prestation en nature ou d'une indemnité complémentaire pour la prise en charge de frais d'alimentation ou de transport qui est favorable unanimité merci beaucoup point suivant à notre ordre du jour un abonnant à la convention pour la mission d'assistance juridique du centre de gestion du rôle de cet ordre il est annuel le service d'assistance juridique du centre de gestion je vous rappelle qu'il s'adresse aux élus et aux personnels communaux on fait appel à ce service de façon hebdomadaire l'an passé le montant de la participation qu'il nous demandait était calculé sur la base d'un taux de 83 centimes par habitant l'an dernier nous étions 2899 habitants ce qui donnait un montant total de 2406 euros cette année le montant par habitant est passé à 84 centimes et non plus 83 centimes par habitant avec comme nouvelle référence INSEE 2982 habitants donc on arrive à un montant qui nous est demandé aujourd'hui de 2504 euros c'est-à-dire un peu au coût de 98 euros de plus que l'année dernière le centre de gestion justifie l'augmentation de 83 à 84 centimes par l'augmentation de leur masse salariale due notamment à l'augmentation du nombre de communes adhérentes voilà est-ce que vous avez des questions à propos de cet avenant pas spécialement il est donc proposé au conseil municipal de m'autoriser à signer cet avenant qui est pour unanimité merci interruption de séance pour donner la parole à notre nombreux publics est-ce que les uns ou les autres vous avez des questions à nous poser des choses à nous dire alors non par ici c'est non 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 plus par là-bas pas tant que ça vraiment vous n'avez rien à nous dire c'est triste bon il doit coûter pardon il dit c'est après vous dites c'est après après ah bon on se verra après alors si vous voulez ok bon écoutez par conséquent on va reprendre notre séance c'est notre ordre du jour avec ce dernier point ou avant dernier point non avant dernier point ah non on n'a pas fait on n'a pas fait un point là on n'a pas encore trois points devant nous bien point suivant l'ordre du jour c'est encore moi qui vais parler puisqu'il s'agit de l'assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du personnel et de convention de gestion administrative avec le centre de gestion du Rhône voilà souvenez-vous je crois que c'était en mars oui le 23 mars 2016 nous ayons passé une délibération où nous demandions au centre de gestion du Rhône de venir pour notre compte et le compte d'autres communes une procédure concurrentielle avec négociation nécessaire à la souscription du contrat d'assurance qui nous permet donc de couvrir d'assurer une protection sociale pour les agents territoriaux de négocier cette procédure au cours de 4 ans avec effet au 1er janvier 2017 à venir pour garantir la commune contre les risques financiers liés au régime de protection sociale de ses agents publics et d'en confier la gestion administrative au centre de gestion par le biais d'une convention moyennant une participation pour cette gestion administrative des dossiers compte tenu que les conditions proposées de la commune de Saint-Germain-Mondor à l'issue de cette négociation sont jugées plutôt satisfaisantes il va donc vous être proposé plusieurs choses d'approuver les taux de prestation négociés pour la commune de Saint-Germain-Mondor par le centre de gestion dans le contrat cadre d'assurance de ce groupe d'adhérer à compter du 1er janvier 2017 au contrat cadre d'assurance de groupe ainsi que jusqu'au 31 décembre 2020 c'est un contrat cadre de 4 ans pour garantir la commune de Saint-Germain-Mondor contre les risques financiers liés au régime de protection sociale dans un certain nombre de conditions alors en l'occurrence je vais vous demander de me donner acte d'un complément à la convocation qui vous a été faite sur laquelle plusieurs choix étaient proposés mais sur lesquels il n'était pas marqué celui que nous nous vous proposions en sachant que on souhaite pouvoir choisir une formule qui nous permet d'avoir en cas de maladie ordinaire de nos agents une franchise de 10 jours par arrêt de travail il y avait trois franchises proposées une de 10 jours une de 15 jours une de 30 jours qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que lorsque un agent est placé en maladie si jamais sa maladie dure moins de 10 jours et bien la commune paye si jamais ça dure plus de 10 jours alors la commune est remboursée par le centre de gestion via cette assurance qui est faite si nous choisissons la formule 15 jours ça veut dire que pendant 15 jours la commune n'est pas réglée et si c'est 30 jours pendant 30 jours la commune ne reçoit rien voilà donc on préférerait nous choisir la formule de 10 jours qui forcément coûte un peu plus cher on n'a pas fait on ne propose pas ce choix au hasard on le propose parce qu'on a regardé un petit peu les statistiques de maladies ordinaires de durée de ces maladies sur les dernières années et même avant même que notre mandat ne commence et donc ça nous semble plus intéressant financièrement de payer un petit peu plus cher mais pour être remboursé de jours de maladie pardon plus souvent et 2 jours de maladies supplémentaires à ces 10 jours voilà voilà et je vous demanderai également de prendre acte que ça coûte donc 5,89% de la masse salariale brute des agents qui sont concernés en plus de cela les frais du centre de gestion car il y en a toujours pour pouvoir mener à bien le travail administratif qui est à faire autour de ce dossier s'élève à 0,27% donc ça fait 5,89% plus 0,27% on est donc à 6 et quelques à savoir quand même que c'est moins cher qu'avant puisque avant pour la même formule on payait 7,1% donc on a fait une assez belle chute ça nous coûtera de toute façon globalement moins cher que par le passé voilà je vous demanderai également de m'autoriser donc à signer le bulletin d'indécision et la convention à intervenir dans le contrat d'assurance groupe et tout avenant éventuel et de prendre acte que la collectivité adhérente la nôtre pourra quitter le contrat cadre chaque année à la date d'anniversaire sous réserve d'un délai de préavis de 4 mois si par hasard quelque chose ne nous allait pas voilà pour la présentation de ce dossier est-ce que vous avez des remarques ou des questions et bien non c'est parce que j'étais extrêmement précis donc très bien on va donc passer directement au vote qui est favorable et c'est l'unanimité merci beaucoup point suivant à l'ordre du jour passage de la convention de fourrière avec la spa et Corinne tu as été désignée pour ton amour des animaux et pour nous présenter cette délire comme chaque année nous proposons elle s'impose à nous la signature d'une convention de fourrière avec la spa la commune n'ayant pas ne disposant pas de fourrière communale on propose de confier à la spa de Lyon sud-est le soir d'accueillir et garder les chiens les chats tourés errants ou en état de divagation sur le monde public du territoire de la commune donc cette convention elle est établie sur la base d'un montant par habitant 0,35 en l'occurrence pour la convention 2017 avec un montant plancher de 200 euros donc chaque année nous avons cette convention qui du coup est de l'ordre de 1000 euros merci Corinne est-ce qu'il y a des remarques des questions sur cette convention pas spécial ok on va donc passer au vote il est proposé au conseil municipal de motoriser pardon il est proposé au conseil municipal de motoriser donc à signer cette convention qui est pour unanimité également merci point suivant à notre ordre du jour la convention d'utilisation du gymnase on a part par l'association futsal saune l'ondeur cette convention qui est une convention tripartite a été souhaitée par par le syndicat du lycée Rosa Parks qui voulait donc qu'on puisse planifier de façon rigoureuse d'une année sur l'autre l'utilisation du gymnase par les différentes associations qui arrivent donc en l'occurrence pour la commise de Saint-Germain-Mondor une seule association qui utilise ce gymnase c'est tout ça le saut de Mondor et ce depuis plusieurs années voilà donc c'est une convention tripartite ils ont souhaité que les communes soient quand même dans le cadre de cette convention signataire parce que ils ont eu des mauvaises surprises par le passé on va dire avec certaines associations qui disaient mais oui oui bien sûr la commune est au courant puis un jour la commune on se fait une facture et ne comprenait pas ce qui se passait donc ils ont voulu rationaliser un petit peu les choses et mettre un peu de rigueur dans le processus voilà pourquoi cette convention tripartite nous est aujourd'hui proposée est-ce qu'il y a des remarques est-ce qu'il y a des questions concernant cette convention que vous avez eues madame Toutain oui dans l'annexe on voit que le coût revient à 9 285 euros pour l'année 2016-2017 je voulais savoir quel était le coût pour l'année précédente parce que chaque année on se dit c'est 11 euros ça dépend de leur taux de l'occupation mais ce n'est pas le coût qui est payé par la commune puisque alors ça va être encore plus vrai dans le cadre de cette convention mais la convention dit juste en gros Saint-Germain est au courant Saint-Germain est ok effectivement pour que l'association de Foutsal utilise le lycée Saint-Germain dit que c'est l'association qui réglera la totalité de la facture liée à cette utilisation et ensuite Saint-Germain fera mais comme on a toujours fait il y aura une demande de subvention de la part de Foutsal de Sommondor pour abonder à leur budget de façon générale cette subvention elle a toujours été de l'ordre de 8000 euros je ne crois pas que je ne suis pas en disant ça c'est à peu près ça qu'on dit c'est aux alentions de 8000 euros voilà et donc l'association est parfaitement au courant que c'est le niveau de subvention que nous leur donnons après s'ils souhaitent utiliser davantage les structures du lycée aux apparts et donc aller au-delà de ce montant c'est à leur charge sauf à ce qu'il y a d'excellents arguments à nous proposer auquel on verra ça au moment de la demande de subvention d'autres remarques ? non ? j'ai peut-être quelques petites remarques sur les je trouve que la réaction est très mauvaise déjà de la convention en question c'est très régalien et d'autre part je ne suis pas sûr que notamment le passage concernant les élus de boisson soit légal voilà j'imagine que le syndicat a regardé les choses de près avec son service en ligne on en discutera après si il nous vient si jamais il s'avère qu'il y avait un problème on sera amené à re-signer la convention mais ok pour tardar d'autres non ? ok alors on passe au vote il vous est proposé de m'honoriser à signer cette convention d'utilisation du gynade gros d'appart par l'association tout ça absolument d'or qui est favorable qui s'abstient deux abstentions qui est contre la part donc les deux abstentions c'est Olivier Perrault c'est la barbe ça me trompe c'est la barbe j'ai laissé de pousser c'est juste un fermat je me t'en reconnais merci bien point suivant à notre du jour je ne me suis pas trompé je suis à la convention de groupement de commandes c'est ça ? oui ok convention de groupement de commandes c'est encore moi pour l'acquisition de fournitures de papettes de travaux manuels jeux et matériels éducatifs alors dans un souci de réaliser des économies d'échelle en regroupant nos achats et de mutualiser nos procédures de passation de marché plusieurs collectivités territoriales dont Saint-Germain au Mont-Dor souhaitent constituer un groupement de commandes en application de l'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics ce groupement de commandes a pour objet l'acquisition de fournitures de papeteries de travaux manuels jeux et matériels éducatifs pour les besoins des écoles et des maisons du Rhône de la métropole de Lyon le coordonnateur de ce groupement c'est la ville d'Oulin ce groupement est dit d'intégration partielle il organisera conformément aux règles applicables au marché public l'ensemble des opérations nécessaires à satisfaction du besoin que ce soit la publicité jusqu'à l'attribution du contrat chacun des membres du groupement dont la commune de Saint-Germain-Mondor s'assurera ensuite de la bonne exécution du contrat pour la partie qui le concerne les modalités d'organisation de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées dans la convention constitutive qui a été jointe au rapport qui vous a été transmis la commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur c'est-à-dire la ville d'Oulin il est donc proposé à notre conseil municipal d'approuver le principe de constitution de ce groupement de commandes dit l'intégration partielle entre plusieurs collectivités territoriales selon les conditions de la convention constitutive quand tu parlais de régalien d'autoriser monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes de donner tout pouvoir au maire pour consuivre l'exécution de la présente délibération alors pour votre information aujourd'hui nous on sait battu il y a un an avec notre fournisseur et l'entreprise Develet pour obtenir essentiellement pour obtenir des réductions on est péniblement à arriver à obtenir 5% de remise sur nos achats la ville de Villarbanne qui a aujourd'hui négocié également constitué un petit groupement et les groupements concernent moins d'achats que ce que ne représente notre propre groupement a obtenu 20% donc on s'attend au minimum à avoir une juste des tarifs à cette hauteur là voilà est-ce que vous avez des remarques des questions madame tout en quelles étaient les dépenses en 2015 concernant ce budget pour améliorer justement la baisse de la population concernant les fournitures scolaires c'est de l'ordre de 18 000 euros pas tout à fait pardon ça c'est leur budget fourniture scolaire il y a essentiellement Develet mais il y a un petit peu il y a au moins de 15 000 euros des décès et là nous la commune de Saint-Germain on s'engage pour 15 000 euros hors taxes sur deux ans ça veut dire que si on a besoin d'acheter des fournitures en dehors de ce marché là on peut le faire on est engagé sur 7 500 euros hors taxes avec eux avec le groupe on peut aller au delà on peut faire au moins mais on peut aller au delà et sur les 18 000 TTC du budget école un peu plus c'est vrai qu'une grosse grosse partie des achats sont faits chez Develet parce que les directrices aiment bien parce qu'on a pu négocier avec les tarifs que finalement par rapport aux autres concurrents c'était plutôt bien qu'il y a une grande souplesse elles commandent elles ne sont pas obligées de commander une grosse quantité elles aiment bien travailler avec Develet et là le groupement visiblement il s'oriente aussi a priori sur Develet en tout cas ils trouvent qu'ils répondent à beaucoup de critères qui sont exigés oui dans le tableau des collectivités territoriales membres je pense qu'il pourrait y avoir une erreur parce qu'il est indiqué en dernière ligne du Rouenblain 380 000 euros je pense que c'est le total des communes c'est pas 380 000 euros de dépenses pour Rouenblain c'est marqué au haut alors c'est sûrement une erreur pour moi dans mon tableau il n'y a pas marqué au haut ça se trouve il n'y a pas marqué au haut mais c'est 380 000 euros total c'est 1 500 000 euros c'est le total de Rouenblain le quartier municipal de Rouenblain elle a une grosse production quand j'additionne les autres communes ça fait roche à 360 c'est peut-être le total Rouenblain c'est quand même c'est bon il doit y avoir quelque chose comme ça on a que la 360 000 sans Rouenblain pour la 20 000 alors ça donne 20 000 pour Rouenblain on va les soutenir à vous avant qu'ils votent je suppose que nous l'avons vu en tout cas nous conservons pour notre ligne Rouenblain est libéré le 17 novembre c'est-à-dire que nous on propose 15 000 tous les deux ans au minimum et 68 000 tous les deux ans au maximum également il n'y a pas de communes sur le secteur est-ce qu'elles font partie d'un mouvement de commande ou c'est qu'elles n'ont pas trouvé un diable à ce genre vous avez quand même vous avez fontaine sur saumes vous avez l'ardilique jeunesse vous avez jeunesse également non non vous en avez quelques-uns mais non il n'y a pas tout le monde ça je vous confie je ne sais pas pour quel âge peut-être comptent-il déjà des tarifs des gauchiers peut-être même à plusieurs c'est bien d'autres questions non alors je vais vous proposer de passer au vote pour m'autoriser à approuver le principe de constitution ce groupement à signer la convention constitutive de ce groupement et à me donner le pouvoir pour poursuivre à l'exécution de la présente délibération qui est pour une limitée oui une limitée merci beaucoup on passe aux questions diverses et c'est donc Olivier Ferron qui va intervenir sur un contentieux que nous avons avec la société locale contentieux qui date je vous propose monsieur et madame qui êtes sur la droite peut-être de vous rambattre sur les chaises qui sont à votre gauche qui vous permettra de mieux voir la projection qui est faite merci on t'écoute Olivier donc nous avons déposé il y a quelques jours une requête auprès du tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation d'un contrat de crédit bail conclu en 2012 entre la société locale et la municipalité précédente comme il convient d'informer le conseil municipal lors d'actions judiciaires je vais vous exposer brièvement les faits donc en mars 2010 la municipalité signe un contrat de location avec option d'achat avec la société GE Capital Bank pour l'achat d'un serveur et de 4 ordinateurs l'usage du serveur est essentiellement d'héberger la comptabilité de la commune et de permettre la mise en réseau de ressources partagées entre les différents postes de travail de la mairie donc ce contrat est conclu pour 12 loyers trimestriels de 4 391,71 euros et une option d'achat de 731,95 euros soit au total 53 432,47 euros alors jusqu'au terme de ce contrat en avril 2013 ce matériel appartenait donc à la société GE Capital Bank depuis avril 2013 la commune ayant réglé l'option d'achat ce matériel nous appartient donc ce serveur et ces 4 postes exactement 2 ans plus tard en avril 2012 la municipalité décide de changer le serveur et souscrit un nouveau contrat cette fois-ci avec la société Locam l'objet de ce nouveau contrat est l'achat d'un nouveau serveur plus la location de l'ancien serveur et des 4 mêmes postes informatiques qui sont déjà payées par le contrat de 2010 toujours en cours la société Locam nous loue donc du matériel qui ne lui appartient pas puisqu'il appartient toujours à GE Capital Bank jusqu'en avril 2013 et à la commune à partir d'avril 2013 ce contrat est conclu pour 21 loyers trimestriels jusqu'en juillet 2017 pour un montant total de 87 240 euros en résumé au total des deux contrats nous disposons de 2 serveurs et de 4 ordinateurs que nous aurons payés en allant jusqu'au terme du contrat 140 672 euros d'avril 2012 à avril 2013 pendant un an nous louons le même matériel à deux sociétés différentes pour plus de 8000 euros de loyers trimestriels depuis avril 2013 le premier contrat étant arrivé à l'échéance nous louons à la société Locam du matériel duquel nous avons la propriété nous avons tenté de comprendre le pourquoi de ces contrats par de multiples contacts rencontres courriers mails avec les différents acteurs les sociétés de crédit les fournisseurs de matériel les anciens élus sans succès nous ne comprenons toujours pas nous avons donc décidé d'attaquer ces contrats alors sur le contrat de 2010 même si nous considérons que le prix payé est exorbitant nous ne pouvons rien faire via prescription concernant le contrat de 2012 nous l'avons résilié en avril 2016 au motif de la bonne utilisation des données publiques nous avons donc cessé de payer les loyers trimestriels qui devaient courir jusqu'en juillet 2017 et nous venons donc de déposer une requête au tribunal administratif afin d'obtenir la nullité du contrat et le remboursement des loyers perçus par l'OQAM soit 62 071,14 euros ainsi que 2500 euros au titre de l'article 761.1 du code de justice administrative afin d'obtenir l'annulation de ce contrat nous nous appuyons sur trois éléments distincts qui chacun fait l'objet de nombreuses jurisprudences et dans le cas présent nous cumulons les trois absence de cause rémunération d'un service inexistant on paye quelque chose qui nous appartient méconnaissance des règles régissant la passation des marchés publics le marché a été passé sans mise en concurrence ni publicité et au-delà du seuil des MAPA qui était en 2012 15 000 euros incompétence du signataire du marché le maire n'avait pas compétence à signer un marché au-delà du seuil de 15 000 euros sans délibération du conseil municipal et en conséquence le maire adjoint qui a signé le contrat ne pouvait avoir délégation pour le faire l'annulation du contrat pour conséquence de remettre les parties via des restitutions dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat nous rendons le matériel on nous rend l'argent et pour finir afin de remplacer le serveur que nous avons acheté 87 240 euros nous avons fait l'acquisition d'un nouveau serveur qui m'a remplacé avantageusement le précédent plus moderne plus puissant et que nous avons payé comptant 2376 euros TTC avec garantie sursis de 3 ans et intervention Agile plus simple Deval Merci Olivier Merci C'était bien le juillet c'était pas simple C'était bien le juillet c'était pas simple Voilà on vous tiendra évidemment au courant puisqu'on laisse en justice comme on dit on vous tiendra évidemment au courant des réunions de place ou ça soyez pas pressés lorsqu'on commence à aller en justice ça prendra deux ans Oui C'est une remarque et une question parce que c'est le fait s'ils sont avérés ils sont éloquants bien sûr et la deuxième chose ça avait déjà été évoqué quand vous aviez pris cet exagoste et je m'interroge pourquoi on a attendu avril 2016 pour arrêter de payer les loyers parce que d'une part il a fallu que nous décidions d'aller en justice donc déjà que nous prenions contact avec un conseil logiquement il pourrait y avoir prescription mais pour différentes raisons il n'y a pas prescription donc il a fallu qu'on soit certain de pouvoir aller en justice actuellement actuellement nous quand on a envoyé la lettre de résiliation à l'OCAM l'OCAM s'est empressé de nous envoyer une facture de 21 000 euros frais de résiliation anticipée vous payez les loyers jusqu'à la fin et comme ça vous nous rendez le matériel et on se quitte bons amis ce à quoi on a répondu non monsieur on ne vous paiera pas les 21 000 euros en question on va attendre on va attendre le résultat de la requête au tribunal donc en fait il a fallu vraiment qu'on soit sûr de notre coup et puis il fallait aussi qu'on prenne contact avec tout le monde on a rencontré la société qui nous a vendu le matériel qui a vendu le matériel alors c'est deux sociétés différentes le contrat de 2010 et le contrat de 2012 mais c'est le même commercial c'est le même commercial c'est la même personne qui a signé les deux contrats je rappelle quand même que quand on a pris la commune on l'a suffisamment dit mais voilà on n'avait pas nécessairement du coup d'argent dans les poches non plus donc il y avait plein de choses dont il fallait qu'on s'occupe très 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 vite ça n'a pas été notre premier premier sujet même si on l'avait identifié rapidement et ensuite il a fallu du temps pour rencontrer les gens il a fallu du temps pour les voir il a fallu du temps pour analyser il a fallu du temps pour qu'ils ne viennent plus nous voir qu'ils ne répondent plus à nos appels et ni à nos mails et puis à ce moment là on s'est dit ok il n'y a plus de possibilité sachant qu'il y avait aussi une prescription à un moment donné on a essayé de jouer la partie sur le bon on peut essayer de s'arranger mais il faut que vous venez nous voir sinon on ne s'arrange pas et on va en justice donc là aussi on laisse un petit peu de temps pour réfléchir pour que les uns et autres réfléchissent voilà deux questions donc il y a un nouveau serveur l'ancien a été restitué on attend de connaître l'adresse à laquelle de restituer parce qu'en fait ils veulent je suis appelé ils veulent bien me donner l'adresse en laquelle restituer le matériel mais il faut d'abord que je règle tous les loyers sinon ils n'ont peur de voir le matériel il y en a eu d'abord donc là aussi on est en train et les quatre ordinateurs vous êtes toujours là aussi les quatre ordinateurs je pense qu'ils vont être 10 euros oui et la valeur totale du serveur plus des quatre postes à l'époque le serveur c'est ce qu'il vaut le plus cher alors moi je la valeur totale c'est à dire que en fait on a on a donc la base c'est ce qu'on a actuellement on a deux serveurs et quatre postes allez en comptant large 3000 euros pour un serveur ça fait 6000 euros là c'est des postes HP bateau on va dire je dirais allez 1000 euros par poste pour moi on est sur on est sur 10 000 euros on est sur 10 000 euros de matos on a payé 140 000 on a payé 140 000 euros d'accord et qu'on continuerait de payer jusqu'en 2017 si on s'en a été parmi voilà voilà oui je vais aussi de ta voix cette présentation oui sans problème elle est publique à partir du moment de la passe en conseil municipal donc la réponse est oui puisqu'on vient de le dire alors il n'y a pas le diaborama mais c'est après c'est en ligne oui oui c'est enregistré c'est en ligne le congrès bref on est entre nous mais pas tout à fait quand même ok est-ce qu'il y a d'autres questions fondément oui moi je voudrais savoir pourquoi on attaque le loueur et non pas le vendeur du matériel alors je crois en fait la personne le matériel est censé appartenir appartenir au loueur puisque c'est lui qui a acheté le matériel à la société qui s'appelle Globalité donc actuellement le seul interlocuteur financier que nous ayons c'est le loueur après il a lieu de se retourner vers qui l'a envie exactement c'est un peu tactique parce que les contrats ont été établis par Globalité qui a proposé le financement tout à fait mais ça oui juste il y avait des services qui étaient fournis avec ça oui il y avait des services des contrats AppleCare pas AppleCare HPCare vous savez c'est des petites pochettes classiques de 3 ans de maintenant bon campagne à valeur qui sont même généralement offerts on les achète 150 euros quand on achète un poste dans la vie c'est le marché et on ploff sur 30 minutes pas sur le marché du coup c'est le régulier bien c'est tout au mieux on va arrêter 60 000 euros c'est tout au mieux pas exactement logiquement puisque après il peut y avoir une le tribunal va définir que le serveur on l'a utilisé pendant 3 ans et que donc par rapport à l'ensemble du contrat on doit laisser 10 000 euros en fait ça dépend parce que parallèlement à ça il y a aussi je dirais que ça là on est sur la partie juridique administrative et sous et parallèlement à ça il y a également une enquête qui est diligentée par le procureur de la république pour sur le volet pénal sur le volet pénal pour voir de quoi ça on n'a pas la menace non en tant que maire lorsque je constate un certain nombre de choses je commence à devenir un peu voilà je me dois d'en avertir le procureur de la république ce que j'ai fait juste avant l'été pour me disant qu'il ne ferait exactement rien et à ma grande surprise il a dit il y a un truc qui ne va pas là et donc il dirigeant une enquête de ses services la suite je ne sais pas et je ne sais même pas si je crois mieux voir les idées bien vous avez des questions complémentaires ou c'est bon c'est bon ok on passe à la question d'hiver suivante on repasse avec les animaux c'est Hélène qui va nous en parler ça c'est les joies des conseils municipales du coq à l'âge un partenariat avec la SPA pour la stérilisation des chats point sur 2016 et on va faire pour 2017 c'est Hélène donc afin d'imiter la prolifération des chats et rangs sur notre commune en 2016 nous avons établi un partenariat avec la SPA pour la stérilisation et l'identification de 8 chats nous avons fait stériliser 5 mâles et 3 femelles en 2017 nous allons reconduire ce partenariat en ne ciblant que les femelles car ce sont elles qui posent un véritable problème et qui a dit comme fruit en France et donc en 2017 on a été amené à stériliser en plus 3 chats hors convention voilà à ce jour il me semble pas qu'il reste beaucoup de chats à stériliser mais bon c'est à dire 11 11 c'est ça oui dans la convention les 3 jours hors convention ok et donc oui l'idée c'est de réitérer évidemment pour 2017 en sachant qu'en toute logique on peut en avoir de moins en moins puisque l'objectif c'était justement mais le problème c'est que on prend les chats on les fait stériliser et on les remet sur la commune mais je ne sais pas ce qui se passe parce qu'il y a toujours des chats qui reviennent notamment à la Landigone avec des chats c'est une importation il y a une importation de chats il y a une importation c'est des migrants c'est des chats migrants il faut savoir quand même que nous avons acheté et que la SN ça a prêté une cage une trappe voilà et que nous avons quand même Hélène Partageau et une habitante de la commune qui fait mes déroulements Mme Zantino qui installe leur cage enfin qui pisse les chats les agraves les amènent chez le vétérinaire et enfin c'est pas facile quelquefois et quand à la moindre du viande notamment Mme Zantino quand elle voit une chatte elle commence avec des chatons elle commence à lui donner la filule pour que la chatte la connaisse bien et quand la chatte la connaît bien là il l'avait dans la cage et elle l'a stérilisé donc c'est un gros boulot ça me n'a l'air de rien ça fait sourire mais il y a quand même eu mon chat grâce aux efforts d'Hélène et de Mme Zantino donc merci et bravo Hélène pour le boulot tout à fait tout à fait sans parler ok madame tout en vous avez une question vous avez parlé que de la mandillonne on m'a dit qu'il y avait même quand même à la barrière vous êtes alors à la barrière on n'a pas parlé on a fait on a on s'est soumis beaucoup sur la mandillonne parce qu'il y avait beaucoup de chatons de chatte avec des chatons on en a fait plusieurs aussi le chemin de maintenue au RICF il y a notamment une chatte et puis un petit peu plus loin le chemin de maintenue aussi il y avait une chatte qui était errante donc voilà il serait peut-être aussi opportun de communiquer dans le petit potin pour spécifier que les cages c'est pas pour être négatives vis-à-vis des chats parce que plusieurs fois moi j'avais averti donc effectivement les gens avaient enlevé la porte de la trappe pour qu'ils s'ouvrent voilà on retrouve la porte à droite à gauche donc à chaque fois oui elle en changeait bien mais sur les cages de l'ASPA il y avait un petit papier explicatif en disant que on le faisait dans le bien-être du chat et que dès qu'il avait été stérilisé on attendait une nuit on le remettait c'était bien ça empêche pas de la petite complication les gens qui veulent c'est une bonne idée non moi je suis pas d'accord parce qu'en fait on va exacerber on va envoyer les gens qui seront contre la stérilisation des chats qui vont aller rechercher les cages spécifiquement pour les rouler c'est l'aspect négatif de ce genre de communication au final on va avoir l'effet inverse on va avoir plus de gens qui vont vouloir venir ouvrir les cages exprès ouvrir les cages exprès ouvrir les cages et ça c'est le problème c'est le système classique moi je crois que c'est un musée à rentrer c'est vrai qu'une fois la cage restait avec ça alors il y a aussi quelqu'un qui nous a volé une cage de la SPA et elle s'est retrouvée vers Saint-Hilaire dans un fossé on a dû la rendre à la SPA et on en a acheté une qui est beaucoup moins lourde beaucoup moins d'accord elle a été douée et puis après je faisais de la scie bon ça ne va pas être là ok d'autres questions communication sur la cage c'est mieux puisqu'en fait c'est adresse à la fonction de la cage ok intervention suivante il s'agit de Corine jourjouan qui va nous parler du repas des aînés donc le repas des aînés qui a été ce dimanche à midi au domaine de l'hôtel avec une centaine de seniors qui ont été présents donc on est allé derrière un déjeuner et puis une animation musicale danseante voilà la connaissance merci Corine intervention suivante par Blandine qui va conclure avec les deux derniers points on t'écoute Blandine qui sont liés donc l'accueil des nouveaux arrivants et les vœux du maire seront faits le même jour le 7 janvier donc samedi 7 janvier à 10h en Vérus on accueillera les nouveaux Saint-Germain-Ois et à 16h il y aura les traditionnels vœux du maire avec la galette enfin par l'espèce voilà le prochain conseil municipal se tiendra je ne sais pas encore quand puisque on ne s'est pas arrivé encore à caler la bonne date on avait calé néanmoins dans nos agendas une date pour un éventuel conseil municipal exceptionnel qui se passerait le 14 décembre des fois que nous ayons des choses à nous dire je vous donne cette date quand on a parlé une dernière demande de budget bonificatif donc on avait vu ça pour le 14 décembre éventuellement enfin en toute logique on ne devrait pas avoir à la tenir donc on va essayer le plus rapidement possible de caler cette date probablement d'ici dans les 5 jours qui viennent pour pouvoir vous la fournir mais il est probable qu'elle se tiendra en janvier par conséquent je déclare la séance levée et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année si vous ne vous voyez pas d'ici là merci à vous